On voit de plus en plus le Idrissa Sec que nous aimons. Il sait dire non, il sait dire stop budgéter. Dès que nous avons sorti à Thies, ils ont lu entre les lignes qu'on a dit à Maxime, il a dit que c'est la troisième candidature. Il a dit que le Idrissa Sec est le premier à le dire à Abdoulaye Wad. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes venus, nous ne nous allons pas dire que nous ne savons pas, mais nous ne nous allons pas dire que nous aimons. C'est ce que nous devons faire ou nous allons interpréter les propos du président Idrissa Sec. Le président Idrissa Sec est le sénégalais, c'est homme de paix. Le président Idrissa Sec est le sénégalais, ce qui a vu la stabilité du Sénégal, qui a fait le faire pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président Idrissa Sec est le casier judiciaire vierge. Il n'y a rien à dire avec la justice. Non, il n'y a rien à dire parce qu'on ne nous parle pas. Mais moi, je parle de mon leader et de mon mentor politique, le président Idrissa Sec, l'homme que je côtoie. Le président Idrissa Sec est le casier judiciaire vierge. Il n'y a rien à dire que nous avons un casier judiciaire vierge. Vous n'avez pas le casier judiciaire vierge. Il n'y a rien à dire que nous avons un casier judiciaire vierge. Il n'y a rien à dire que nous avons un casier judiciaire vierge. Il y avait la main de Makisal, qui était un bras armé de l'Aïwad. Le président Idrissa Sec est le casier judiciaire vierge. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire qu'il 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 n'y a rien à dire que le président Idrissa Sec est le casier de Soil. mériterait même qu'on y laisse la vie. Le président Idriss Sasek, qui est le président Idriss Sasek, c'est un homme de principe et un homme de conviction. Actuellement, le parti Réoumé est en train de dire la coalition Benno Boko Yaakar. Nous, nous savons la trajectoire politique de Réoumé avec le président Idriss Sasek. La coalition, si nous pouvons dire, est-ce qu'il faut être les responsables les plus disciplinés ? Il faut l'épreuve de la coalition qui nous a mis, nous devons consolider, fortifier ce que nous savons de la coalition Benno Boko. Nous n'avons pas de confiance. Mais nous n'avons pas de troisième candidature. C'est-à-dire que nous n'avons pas de ce que nous savons. Mamadou, actuellement, actuellement au Réoumé, il n'y a pas d'instance décisionnelle du parti Réoumé pour donner la candidature au président Idriss Sasek ou au président Macky Sall. Nous avons aussi la troisième candidature, nous avons aussi la deuxième quinquennat, nous avons aussi la quatrième quinquennat. Vous êtes en décor. Pour le moment, le parti Réoumé... Pourtant, avec Wadou, le problème s'était déjà posé. Non, non, non. Je te rappelle, je vous rappelle... Non, 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 c'est vous. Non, non, je ne parle pas de contexte. Je vous rappelle juste que nous n'avons pas de contexte. Nous n'avons pas de discuter sur le timing de communication. Ça, il faut qu'on comprenne. Et pourtant, vous demandez aux électeurs de voter pour vous. Les électeurs n'ont pas leur mot à dire. Nous sommes en contact permanent avec nos bases. Nous, nous Sénégalais, nous ne parlons pas de presse. 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 Nous sommes en contact permanent. D'un moment, nous avons une réunion. D'un moment, nous avons une réunion, département de Dakar. Pour parler de notre base, nous avons une base. Nous avons une déligue. Actuellement, l'actualité au Réoumi et l'actualité au niveau de la coalition Beno Bokuyaka, nous animons sur notre parti. Vous continuez avec cette partie, vous dites que c'est un militant, c'est un responsable, c'est un potentiel sympathisant ou c'est un militant, c'est un potentiel militant et sympathisant pour nous renforcer notre parti politique. Deuxième point, je vais faire l'actualité au niveau de Beno et de notre parti qui est le parti Réoumi. Je vais faire l'unité et la cohésion de Beno Bokuyaka, nous renforcerons. Maintenant, tout parti politique a vocation peut-être à conquérir le pouvoir, mais les politiques, nous avons un timing. Nous sommes dans le présent, vous êtes peut-être dans l'avenir, dans le futur, mais actuellement nous sommes dans le présent et nous discutons des éléments d'actualité. Les éléments d'actualité, c'est l'animation des différents partis politiques qui composent le Beno et aussi c'est l'unité et la cohésion dans Beno. Maintenant, à Soubonnec, nous allons parler de nos partis, nous allons en discuter, nos leaders, au niveau de la conférence des leaders avec le président Macky Sall, nous allons retenir la base, le SORA et nous allons aussi. Merci. Merci.